Musique Non, je suis prête Très bien Entrez dans le bouton à votre droite quand il ouvre Ça fait peur, j'ai déjà peur, c'est l'horreur On flippe, on flippe Je sais pas si vous avez vu le film, le projet Blair Witch C'était dans les bois, on avait peur tout le temps Marcus, alors on a les miquettes dans les bois Oui, il a trop, oui, c'est un jeu qui fait peur Le jeu Blair Witch, ils en ont fait un jeu Allez, fini l'hommage à Blair Witch, retirons nos Contes de nez et nos larmes, etc Allez, j'enlève tout, je garde juste le bonnet C'est quand même le plus joli, voilà Et on va jouer donc à ce jeu qui s'appelle Blair Witch L'énigme de Rust in Par Qui commence par une séquence d'entraînement Tout de suite, ah, j'ai retrouvé mes couleurs normales Parce que notre réalisateur, Pierre Boulet, avait réussi à faire Un petit effet Blair Witch pour qu'on ait vraiment Le ton et les couleurs du film, ce qui est pas mal du tout Donc le film faisait vraiment très peur Ce jeu est vraiment, il est pas terrible Mais il fait flipper vraiment, donc ça c'est bien C'est l'avantage, et ça commence par Une scène, en fait, où on vous apprend Au ciel l'héroïne, donc on va jouer cette charmante jeune fille Qui est d'ailleurs, je trouve très jolie, elle a un vrai physique Sympa, et voilà, il y a des zombies Un petit peu partout, donc la première étape C'est d'apprendre à se servir du personnage C'est assez long et assez difficile Parce que si on meurt, on peut pas sauvegarder Et on est obligé de se retaper tout l'entraînement Donc il faut être extrêmement attentif Mais au moins on vous explique toutes les touches dès le début Voilà, vous êtes avec deux généraux Vous êtes dans un endroit qui est un peu une espèce de base secrète On va vous apprendre à vous servir des armes Des trousses de soins, etc De tout ce que vous allez rencontrer pendant le jeu En fait le jeu c'est pas tellement de la bagarre Ça ressemble beaucoup à Resident Evil, mais il y a assez peu de bagarre Le principal c'est de l'exploration De la discussion avec les personnages, c'est un vrai jeu d'aventure Qui fait vraiment flipper, parce qu'il y a une vraie ambiance Ça s'appelle l'affaire Rustin Park Rustin Park c'est une espèce de serial killer Qui a fait des sacrifices, qui a tué des enfants Qui sont enterrés dans sa cave, c'est assez glauque Assez obscur, alors ça fait du bien de temps en temps D'avoir des jeux comme ça, très adultes Avec des trucs qui vous révulsent C'est des trucs horribles, c'est aussi pour ça qu'on fait ce level 1 Un peu tard, mais voilà Enfin tard le soir en tout cas Elle est prête, voilà, donc l'entraînement va commencer Donc voilà, vraiment un jeu pour adultes avec des trucs assez glauques Mais ça fait du bien de temps en temps je trouve Ça change un peu, des trucs un peu pour les petits Donc voilà, je vais commencer à pouvoir la manier Alors le ennu, c'est qu'on ne peut pas passer les séquences cinématiques Aussi, mais alors regardez, pour les passer, il faut que j'aille dans un menu Et que j'aille dans couper scène cinématique Donc pour nous, dans la level 1, c'est un peu pénible Alors voilà, elle est ici Là on ne voit pas très bien, elle est vue du dessus Donc on ne sait pas trop où est l'avant ou l'arrière C'est un peu le problème de ce genre de choses On m'a demandé de récupérer la boussole qui se trouve sur la chaise électrique Donc voilà, je prends la boussole Donc on m'explique que ça va me permettre de me diriger À travers les espèces de labyrinthes que je vais rencontrer Et que j'appuie sur la touche C pour la mettre en action on va dire Bon allez, on coupe la scène cinématique Vous voyez comme c'est joli, pratique de couper scène cinématique D'habitude il suffit d'appuyer sur la barre d'espace Et bien non, pas là C'est le gros défaut de ce jeu, c'est qu'il n'est vraiment pas jouable C'est très très dur de se déplacer de manière précise Et de pouvoir faire les actions qu'on a vraiment envie de faire Donc voilà, regardez, j'appuie sur C Ça va faire apparaître la boussole sur le côté Et là, hop, j'ouvre cette porte Et j'ai intérêt à fuir tout de suite Parce qu'il y a un zombie qui arrive en courant derrière moi Donc il va falloir que je trace Et surtout que je ne tombe pas dans la trappe qu'ils ont mis au bout du couloir Mais supérieur Je ne sais pas si vous avez remarqué les petites traces de sang derrière moi J'ai marché dans le sang Et du coup, voilà Donc ça, ça va me protéger, tiens, très bien Et donc il y a des traces de sang et il y a des sang qui goûtent Vous avez un pieu à un moment, quand vous empalez un monstre Le pieu se met à goûter Ah ah, il ne mord pas le zombie, un peu idiot Donc j'en profite pour ramasser le flingue qui est par terre Voilà S'il te plaît, ramasse le flingue Vous voyez, par exemple, là, elle a le flingue entre les jambes C'est le petit machin qui brille, déjà, il faut le voir Mais elle ne veut pas le ramasser Parce que je ne suis pas exactement là où il faudrait Donc ça, c'est toujours un peu pénible, ce genre de situation dans les jeux Voilà Donc on m'explique comment ça marche, encore une fois Je vais regarder s'il n'y a pas d'émulsion dans le petit coffre à côté Vous voyez, le petit coffre s'allume un tout petit peu Voilà, de façon à savoir que je peux l'utiliser Alors, je vais sortir mon flingue Voilà, et on peut viser ce pauvre zombie On peut viser plus ou moins au plus ou moins bas Je vais allumer ma lampe torche Parce que ça permet de mieux viser, en fait Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà Là, par exemple, je visais complètement par terre Alors que ça ne se voyait pas, forcément Voilà Les effets de lumière sont excellents, on y reviendra tout à l'heure Voilà, donc on va éclairer ce monsieur Et on va lui tirer dessus Oh, bah, il n'a plus de tête, le monsieur On m'occupe de la tête Elle est tombée On peut localiser les dommages Parce que j'avais tiré les autres fois dans le corps Et c'est le corps qui tombait Là, j'ai quand même fait sauter la tête C'est encore la meilleure façon de décalquer un zombie C'est bien connu Donc voilà, le colonel qui est un peu guindé Mais quand même une bonne bouille, je trouve Quand même Il m'explique comment ça marche Et comment on contrôle la visée, etc Donc allez, hop, je passe encore la scène cinématique On va essayer d'avancer le plus possible là-dedans Et vous allez voir un petit peu les effets de lumière Ça, je trouve, c'est le gros point fort de ce jeu C'est vraiment les effets de lumière Et il y a un truc très très étonnant C'est qu'on dirait que ce serait des décors en 3D précalculés Un peu comme dans les Resident Evil Et ce qui est très étonnant C'est que si vous passez en mode vision nocturne Ça devient un jeu en 3D Alors on ne peut pas tellement jouer comme ça et viser et tout ça Mais on passe en 3D Ce qui est vraiment très très étonnant On voit les mêmes décors que ceux qu'on voit ici Mais en 3D Dès qu'il aura fini de parler, le monsieur, je vais vous faire voir Bon, tu te tais, colonel, s'il te plaît Voilà, est-ce que je peux avancer ? Non, il n'a pas fini de parler Ah, voilà, à moi de jouer Donc voyez, là, par exemple, j'éclaire Il va se taire un petit peu Pourquoi il veut que je recommence à l'endroit où... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis tombé ou quoi ? J'ai dû faire une bêtise Voilà, donc je passe, regardez Je passe en vision nocturne Elle range la lampe torche Et là, regardez, le niveau est là en 3D Je peux me déplacer en 3D dans le niveau Je vais monter des escaliers qu'on aperçoit juste devant Vous voyez, on n'y voit pas grand-chose Donc hop, je retire les lunettes Et vous voyez, je suis dans cet escalier C'est quand même assez étonnant Vraiment, je trouve ça assez incroyable Alors le truc débile, et je dis que ce n'est pas jouable C'est que si je veux ouvrir cette porte Il faut que je range mon flingue Et que je fasse la touche action Et ensuite que je ressorte mon flingue Voilà Donc autant vous dire, quand il y a un zombie derrière la porte On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses Et c'est extrêmement pénible de devoir se battre dans ces conditions-là Et il y a encore pire Vous avez vu les traces de sang Les traces de pas et les traces de sang Il y a encore pire Il y a carrément des moments où on utilise un pieu pour se battre avec les monstres Et le pieu, il faut le poser Il faut le poser par terre pour pouvoir Pour pouvoir se battre Enfin, pour pouvoir l'utiliser Ça, c'est très compliqué Il faut brandir le pieu, en fait Pour pouvoir l'utiliser Donc c'est encore plus compliqué Là, je me méfie parce qu'il y a des zombies qui vont arriver Donc voilà, ne restez pas plantés comme un piquet Donc il m'explique en anglais Mais vous avez vu que c'était sous-titré en français Pour qu'on ne soit pas trop perdus Alors encore une fois, là, on va avoir, je pense, presque du combat dans ce level 1 Parce que le niveau de présentation est assez long Mais on ne peut pas y échapper Mais c'est plutôt de l'aventure, dans l'ensemble Ah, quand même Vous voyez les effets de lumière, c'est génial On voit l'ombre du zombie juste derrière Là, il y en a un autre Alors, on a du mal à voir si on vise bien ou pas Ça a l'air assez aléatoire Selon les angles de visée qui sont choisis C'est plus ou moins réussi, quoi Alors, heureusement, je vais récupérer une trousse de soin Que je pourrais utiliser au cas où sa tourneur est mal Donc je vais mettre la trousse de soin dans mon inventaire Et essayer de l'avoir toujours sous la main De façon à être tranquille en cas de problème Voilà, donc il y a une trousse de soin Mais il y a aussi un plus gros flingue Encore plus efficace contre les zombies Voilà Donc je vais échanger Et au lieu de prendre le fusil Au lieu de prendre le flingue, je vais prendre le fusil Ce sera plus efficace Bon, allez, il va se taire On va essayer d'avancer le plus possible Tac, tac, tac Mais en fait, en même temps, je m'étais dit Je vais peut-être avancer dans le niveau Et prendre une sauvegarde pour vous faire voir directement la partie aventure Mais même la partie aventure est très lente Il y a beaucoup de dialogue au début Et on ne fait pas grand chose Donc ça n'aurait pas servi à grand chose de vous la montrer Puisqu'on n'aurait pas pu faire grand chose Là au moins, ben voilà C'est moi qui joue Comme dans tous les level 1 Et on voit ce que ça donne Et ce n'est pas brillant pour le moment Voilà, bon là, vous voyez, il n'y a pas grand chose dans le fond Donc je vais avancer un petit peu On peut la faire courir pour que ça aille plus vite Mais alors là, elle est complètement ingérable On a vraiment du mal à la déplacer quand elle est courte Voilà, là, il m'explique que je ne vais pas avoir beaucoup de visibilité Et que je ferais bien de me mettre en retrait Pour pouvoir tirer plus tranquillement Quand les monstres me tombent dessus Donc on va faire ça Si c'est le colonel qui le dit, c'est sûrement vrai Voilà, regardez, il y a un monstre qui apparaît au bout du couloir Et moi, je suis où, moi ? Voilà, il faut que je me retourne rapidement, a-t-elle dit Parce qu'au moins, il y a une touche qui permet de se retourner rapidement Là, je vais plutôt partir en marche arrière Je trouve que c'est plus prudent Alors des fois, c'est chiant On ne savait pas qu'il n'y avait plus de munitions Et elle, elle recharge comme une bête Regardez, je vais éclairer le sol L'éclairage est vraiment super bien foutu Il y a les ombres portées des monstres Ce qui est assez étonnant Et ce qui prouve que le jeu est vraiment en 3D Même si c'est des angles de caméra fixes Comme dans Resident Evil Les décors sont vraiment en 3D Et encore une fois, on peut le voir Puisqu'on peut passer à tout moment en mode de vision nocturne Et là, on se déplace dans les couloirs en 3D Comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure Je vais mettre ma trousse de soin en bas à droite Au cas où il m'arriverait malheur Ce sera plus pratique Alors regardez, voilà Très chiant Je range mon flingue J'appuie sur le truc Et je ressors mon flingue Donc ça, vraiment, c'est assez pénible Mais il y a encore pire Il y a le fameux pieux que je vais trouver là Et qui va me permettre de me battre Donc je vais vous faire voir comment ça fonctionne Enfin, le colonel va nous l'expliquer Donc je coupe la scène cinématique Super, super Vraiment, c'est dommage que ça n'a pas été soigné plus Surtout au niveau de la jouabilité Parce que c'est un jeu qui fait vraiment flipper On se retrouve dans le noir On flippe vraiment Mais la jouabilité gâche vraiment le plaisir Je trouve Par contre, c'est assez marrant Dès le début, on vous demande de régler l'écran de votre moniteur De régler le contraste Et d'éteindre toutes les lumières dans la pièce Effectivement, c'est ce qu'il faut faire Parce que là, on flippe vraiment Bon, je n'ai pas passé la scène cinématique Voilà Des fois, il ne veut même pas la passer Donc là, regardez J'ai ce pieux à la main Je vais vous expliquer le truc Vous allez comprendre pourquoi c'est mal foutu J'ai le pieux à la main Si je veux l'utiliser, il faut le brandir Et ensuite, donner un coup D'accord ? Et si par exemple, je veux prendre une autre arme Le revolver Je ne peux pas Parce que j'ai le pieux dans la main Donc ça, c'est super chiant Donc il faut que j'arrête de brandir le pieux Que je pose le pieux Que je me tourne Pour prendre par exemple le fusil à pompe Et que je brandisse mon fusil à pompe Voilà Et si je veux reprendre le pieux Parce que c'est plus pratique de tuer un monstre Et bien, il faut que je range mes armes Que je prenne le pieux Et que je le brandisse à nouveau Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement compliqué Et dans un combat Où tout le monde vous tombe dessus et il faut se battre C'est infaisable Et du coup, on meurt Et c'est idiot Et c'est bien dommage Voilà Par exemple, vous avez un fusil Vous n'avez plus de munitions Vous avez envie de revenir au pieux Et bien, voilà C'est super compliqué En plus, on ne voit pas toujours tout Allez On va essayer de les De les abîmer à coups de pieux Ces monstres Tout en reculant Pour ne pas trop morfler Par contre, vous voyez que le pieux est très efficace Ça, c'est bien Ça a beau être une arme au corps à corps C'est vraiment très très efficace Voilà C'est peut-être même l'arme la plus efficace Contre certains monstres Monstres Quand je vous disais que le pieux goûtait Regardez, je ne sais pas si On va essayer de trouver un angle de caméra Un peu plus proche Ça va peut-être savoir si je vais sur le côté là Je crois qu'il y a un angle de caméra plus proche Voilà Voilà, vous voyez les gouttes de sang Qui tombent du pieux Je ne sais pas si c'est très flagrant Voilà, là on vient d'en voir une Et ça tâche le sol derrière moi en fait Donc il y a des petits détails comme ça Qui sont bien gores Et bien sympas Bon, on va essayer de continuer avec le pieux Pendant quelques temps Mais le flingue est aussi efficace Alors par exemple, là ce que je suis en train de faire Ce n'est pas facile Vu le peu de maniabilité de cette fille Aller sur des endroits très escarpés Ce n'est vraiment pas l'idéal Allez, un petit coup de pieux les gars Voilà, en haut à droite C'est mes points de vie Je ne sais pas si vous les voyez Le petit bonhomme vert Évidemment, le vert qui descend C'est mes points de vie qui sont en train de filer Donc je mets la trousse de soin à portée de main Histoire d'être tranquille en cas de problème Bon, d'autres amateurs ? Non, je suis très prudent Parce que je sais qu'il y en a d'autres Voilà Donc regardez, hop Je peux me retourner très vite Ça c'est très très bien par contre C'est un truc qu'ils ont mis longtemps à trouver Dans les Resident Evil C'était le fait de Le fait de pouvoir se retourner très vite Voilà Et je vais utiliser ma trousse de soin Parce que je ne sais pas si vous avez vu Mais elle n'est pas en grande forme la fille Donc voilà Là j'ai récupéré quelques points de vie On va essayer d'en profiter Et on va essayer de tracer un petit peu Et d'aller voir s'il n'y a pas des nouveaux monstres Un petit peu plus loin Et bien ça tombe bien, il y en a Donc vous voyez par exemple Là l'angle de vue n'est pas pratique Moi c'est ce que je reproche toujours A la série de Resident Evil C'est qu'il y a certains angles de vue Qui ne sont vraiment pas faits Pour se battre Et qui ne permettent pas de voir les monstres arriver Ah on peut faire se déplacer aussi sur le côté Vous voyez, petit pas sur le côté Mais c'est vraiment pas pratique Oh là là, les quatre tisons Je me suis remis quelques petits points de vue au passage Parce que ça me paraissait assez indispensable Bon je vais finir par l'avoir Voilà, il n'en reste plus qu'un Donc vraiment l'idée c'est de jouer dans la pénombre Et de jouer tout seul Parce que c'est vraiment flippant Vous avez vu ce bain de sang Il y en a vraiment partout Alors moi je n'ai pas vu le film Le projet Blair Witch Il paraît que c'était vraiment flippant Et vraiment bien fait Mais en tout cas ce jeu Et à part la jouabilité vraiment C'est une bonne idée La partie aventure est bien vraiment Il faut juste surmonter la jouabilité Qui est vraiment pas top Donc voilà, par exemple là Il va falloir que j'ouvre la porte qui est dans le fond Si je veux garder le pieu comme arme C'est infaisable Vraiment c'est infaisable Parce qu'il faut que je le pose le pieu Donc je vais déjà poser le pieu tout de suite Voilà Je vais préparer un gros flingue Il me reste encore 15 cartouches on dirait Voilà Et je vais aller ouvrir la porte avec ça plutôt Alors je range le pieu Attention Je range le pieu J'ouvre la porte Enfin c'est pas le pieu d'ailleurs C'est le flingue Voilà je récupère le flingue Et je ferai bien de m'enfuir je crois de toute façon Et de prendre du recul pour aller me battre Parce que de là où je suis ça va pas être facile Voyez ils m'ont acculé dans le coin J'espère que je vais pas mourir Là je vois pas Je sais même pas dans quel sens elle est Et bah voilà je suis morte Donc j'ai le droit de recommencer tout le niveau Voilà donc faut que je me retape tout Voilà juste parce que je suis mort à la fin du truc Donc voilà ça ça m'énerve vraiment profondément Donc je suis obligé de quitter et de redémarrer le jeu Donc voilà là je vais tout me retaper Donc tout se me dit que ça fait pas beaucoup de temps Ça fait un level 1 un peu court Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre ? On verra pas vraiment la partie exploration Mais c'est vraiment la plus intéressante Donc voilà ça c'est super rageant de se faire tuer Surtout pour moi qui fais des level 1 Je savais que ça se passerait Je pensais que ça arriverait beaucoup plus tôt J'ai vraiment eu de la chance Mais voilà donc là c'est l'exemple type C'est je suis acculé des types me tombent dessus C'est très compliqué de sortir le pieu De recommencer tout Surtout quand on commence tout juste à jouer Donc je trouve qu'ils auraient mieux fait De faire un système de jeu Où on apprend à servir progressivement Des trucs de combat vraiment Où on puisse sauvegarder au fur et à mesure Vraiment s'entraîner Et pas se faire massacrer Et se retaper tout Avec les séquences cinématiques Parce qu'on y coupera pas Donc voilà Bon bah pour On va s'arrêter là Ça fera peut-être un level 1 un peu court Bah c'est pas grave On mettra plus de pub derrière Mais en tout cas On me parle C'est le colonel qui me parle En tout cas voilà Projet Blair Witch Je recommande pour ceux Qui ont envie de se faire flipper un petit peu Et qui ont assez de courage Et surtout de patience Pour surmonter vraiment La jouabilité de ce jeu Qui est pas terrible Et qui me gâche beaucoup Voilà c'était level 1 Tard le soir Qui fait peur Je vais me coucher Il est l'heure Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...